Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir ensemble ce qu'est la performance dans le trading. On va définir la performance pour un trader avec des mots simples, je vous rassure. Ensuite on va voir dans cette vidéo tout ce qui pourrait nuire à une performance optimale. Heureusement la vidéo contient aussi tout ce qui pourrait augmenter la performance d'un trader. Voilà, c'est quand même sympa. Puis à la fin je vous donnerai un petit résumé rapide. Attention, je vais spoiler, dans cette vidéo des choses vont être dites qui peuvent choquer les traders les plus fragiles. Cette vidéo contient des termes techniques, comme l'analyse technique, le tech profit, la taille de position, les rendements, etc. Et puis encore divers autres mots. Si vous voulez plus d'explications sur ces mots, la description est là, vous y allez, il y a des liens, des liens vers des vidéos, des vidéos qui ont des liens vers d'autres vidéos. Enfin voilà, il y a 250 vidéos en tout sur le vocabulaire. Vous avez de quoi faire. Alors dans le trading, la performance se réfère généralement aux résultats financiers obtenus par un trader ou un portefeuille d'investissement. Cela mesure la rentabilité ou le rendement des opérations réalisées sur une période donnée. La performance est un indicateur clé qui est utilisé pour évaluer l'efficacité et la réussite d'une stratégie de trading. Il existe plusieurs cas de figure qui peuvent nuire ou augmenter la performance dans le trading. Je vous donne pour commencer les éléments qui peuvent nuire à la performance. Commençons par la partie la plus visible, la perte de capital. Les pertes importantes peuvent considérablement affecter la performance d'un trader, évidemment. Oui, je sais, c'est évident, mais tant qu'on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Donc des mauvaises décisions de trading, une gestion inadéquate des risques ou des conditions de marché défavorables peuvent entraîner des pertes financières significatives. Maintenant, plus en détail, regardons ce qui peut engendrer la perte du capital. On va commencer gentiment par une faible gestion des risques. Une mauvaise gestion des risques peut compromettre la performance d'un trader. L'absence de stop loss appropriée, une taille de position excessive ou une concentration excessive sur un seul actif peut augmenter l'exposition aux risques et entraîner des pertes importantes. J'ouvre une parenthèse, le stop loss n'est pas obligatoire. Moi, je le conseille fortement, mais il n'est pas obligatoire. Le manque de discipline, et ça, c'est un sport devant les marchés pas très facile à gérer. Le manque de discipline dans l'exécution de la stratégie de trading peut nuire à la performance. Les traders qui n'adhèrent pas à leurs règles de trading, qui font preuve d'indiscipline émotionnelle ou qui succombent à des comportements un peu impulsifs, peuvent prendre des décisions négatives qui affectent leurs résultats. Ça, c'est du vécu, je suis désolé. Il y a aussi une difficulté avec le manque de compétences et de connaissances. Un manque de compétences et de connaissances dans le trading peut entraîner une performance médiocre. Les traders qui ne comprennent pas les marchés financiers, les instruments qu'ils négocient ou les techniques d'analyse peuvent prendre des décisions imprudentes et subir des pertes. Ça arrive souvent pour les traders débutants qui sont pressés de gagner de l'argent et qui ne prennent pas le temps d'apprendre et qui passent rapidement sur un compte réel. C'est dangereux. Heureusement, pour vous sauver, il y a aussi des facteurs qui peuvent augmenter la performance. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai dit au-dessus. Si vous avez une stratégie de trading bien élaborée et basée sur une analyse approfondie, ça peut réellement améliorer la performance. Une stratégie qui intègre des critères d'entrée et de sortie précis, une gestion des risques appropriée et une analyse technique ou fondamentale solide peut augmenter les chances de succès. Il y a surtout une chose en lien avec la stratégie, c'est le respect des règles qui ont été testées et vérifiées sur un compte de démonstration. Ce que je vous conseille fortement. Tout le monde ne dit pas ça, tout le monde incite directement à aller sur le compte réel. Perso, je vous dis, travaillez sur le compte de démo et quand vous êtes paré, allez sur le compte réel. Une gestion des risques appropriée est essentielle pour améliorer la performance. L'utilisation de stop loss, de take profit ou de taille de position calculée en fonction du risque et donc bien sûr sur le capital, permet de limiter les pertes potentielles et de protéger les gains. Vous avez aussi le trailing stop qui peut être très très intéressant. Sujet que j'affectionne tout particulièrement, c'est la discipline émotionnelle. La capacité à rester émotionnellement stable dans toutes les conditions du marché peut favoriser la performance. La gestion des émotions comme la peur, la cupidité, l'excitation peut aider à éviter les décisions impulsives et à maintenir une approche rationnelle basée sur la stratégie. Vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous cherchez à apprendre et à compléter vos connaissances. C'est très très bien. Les traders qui investissent dans leur développement personnel et qui cherchent à améliorer constamment leurs compétences ont plus de chances d'augmenter leur performance. L'acquisition de connaissances sur les marchés financiers, les stratégies de trading et les nouvelles technologies peut permettre de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Pour résumer, on va dire que la performance dans le trading est mesurée par les résultats financiers obtenus. Une gestion des risques efficace, une discipline émotionnelle, une stratégie solide et une amélioration continue des compétences peut aider, et de sûrement d'ailleurs, à augmenter la performance. Tandis que forcément, les pertes importantes, la mauvaise gestion des risques, le manque de discipline et le manque de compétences peut sévèrement nuire à la performance. Je pense que j'ai bien fait de mettre une alerte spoiler au début de la vidéo, mais tout ce qui est dit ici est vrai et vérifié. Donc même si c'est difficile à entendre, ça vaut le coup d'écouter pour éviter d'avoir une performance à la ramasse. Je vous mets ici, là, quelque part en haut, le lien vers la vidéo qui raconte mes débuts dans le trading. J'aime bien la mettre parce que franchement, c'est pas romancé, c'est du réel, c'est du vécu, où en fait, j'avais pas du tout tout ce que j'ai listé en côté bénéfice, j'ai été pressé de gagner de la thune. Je me suis rapidement mis, avec un petit capital, mais je me suis rapidement mis sur le compte réel. J'avais pas de technique vraiment écrite noir sur blanc, j'avais des émotions à la con. En fait, je me suis gaufré. Et dans cette vidéo que je vous ai mis, là, je raconte en fait ma descente aux enfers entre mes grands espoirs que j'avais dans le trading, mon vautrage de façon bien, et après comment j'ai redressé la barre pour en être maintenant stable, avec des objectifs très très clairs. Je vous conseille d'aller la voir, c'est pas forcément faire du chiffre, mais en tout cas, elle est intéressante, ça peut vous aider. Maintenant, je vous souhaite d'avoir de bonnes performances, de faire de bons trades, et n'oubliez pas quand même d'être prudents sur les marchés, parce qu'ils sont fourbes, toutes ces bestioles-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...